Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Alaou Doum Jouda, président du patronat de la presse tchadienne. Bienvenue. Merci, merci Africa 24. Merci de répondre à nos questions. Alaou Doum Jouda, l'union des journalistes du Tchad a décrété ce mercredi 21 février une journée sans presse sur l'ensemble du territoire tchadien pour dénoncer les agressions que subissent les journalistes du Tchad. Quelles sont ces agressions dont sont victimes les journalistes ? Oui, il faut les reconnaître depuis presque trois ans déjà. Les journalistes tchadiens sont de plus en plus victimes des agressions, disons des tortues et arrestations arbitraires des autorités de la place, des autorités policières. On arrête les journalistes pour les torturer, soit dans les locaux de la police nationale ou bien dans les locaux de l'Agence nationale de sécurité. Ou encore, les journalistes, quand ils sont sur le terrain pour couvrir un événement donné, ils sont donc pris à partie par les forces de l'ordre et de sécurité. Les derniers événements en date sont, entre autres, d'arrestations, disons la torture infligée à notre confrère du directeur de publication du journal en ligne à l'Ideinfo, d'une échecée qui a été à moins d'un mois torturée, arrêtée par les forces de l'ordre avant-être relâchée. Vous avez, il y a un mois presque, un reporter de la radio d'IAFM en Boulga-David qui a été mis dans une carrosserie de la voiture comme une chèvre par les éléments de la brigade de l'arrondissement, du 4e arrondissement. Ensuite, vous avez aussi le directeur de publication du journal Haut-parleur qui a été torturé dans le cours de la police judiciaire. Le fait est répercétuée et nous avons, entre autres, les événements qui se sucèdent, par exemple, les manifestations qui sont en cours et vu la gravité de la faute, nous avons donc décidé d'alerter les pouvoirs publics parce que si on est furieux, on risque de perdre même les journalistes dans le signe de leur fonction. – Alors justement, à la Oudou Nejuda, vous le dites, cela se passe en ce moment, au moment de ces manifestations qui ont eu lieu au Tchad. Le Tchad traverse actuellement une importante crise économique. Les manifestations sont nombreuses dans les différents corps de métier. Est-ce que les agressions que vous dénoncez ne sont pas liées tout simplement à cette situation de crise où finalement les forces de police ont plus de pouvoir ? – Justement, les manifestations sont vues dans le pays, mais les journalistes que nous sommes sont obligés, les gens sur le terrain peuvent faire notre travail dans l'impassalité et la neutralité la plus possible. Parce que si nous ne le faisons pas, qui ne le fera à notre place ? C'est pour cette raison que nous descendons régulièrement sur le terrain pour couvrir le développement. Malheureusement, il faut le reconnaître, nous sommes pris à partie par l'autorité, par plutôt les agents des forces et d'autres qui sont sur le terrain. On est considéré similés à des manifestants, à des opposants, à des activistes de la société civile, alors que notre rôle en tant que journaliste, c'est de couvrir les activités dans la neutralité et l'impassalité la plus possible. Et donc, c'est pour, disons, contester contre tous ces risques que nous subissons que nous avons, disons, lancé la journée sans presse d'aujourd'hui. – Alors, vous incriminez les forces de l'ordre. N'y a-t-il pas également des fautes en matière d'éthique et de déontologie du côté des journalistes lors d'événements comme ces manifestations ? – Non, je ne pense pas, je ne pense pas qu'il y ait une faute, parce que tous ceux qui descendent actuellement sur le terrain pour couvrir les éthiques sont les journalistes légalement reconnus, qui appartiennent à des rédactions légalement reconnues. Quand je vous parle, par exemple, de Bourga David, qui est un reporter de J.A.F.M., la toute première radio privée du Tja, on ne peut pas dire qu'il y a une dérive en ce moment, parce qu'un journaliste, il n'a pas besoin d'un coup d'envoi pour descendre sur le terrain pour couvrir un événement de l'année. Quand je vous parle, par exemple, de Digné Hussé, qui est le directeur de la publication de J.A.F.M., il n'y a pas de dérive en ce moment. Quand il y a une directrice de la publication et qu'il descend sur le terrain pour couvrir un événement de l'année, on ne peut pas parler de dérive. Nous ne pouvons pas rester indifférents à ces manifestations à ces pleurs, non ? C'est le génissement de la population qui revendique plus de liberté, plus de conditions de vie et de travail. En tant que presse, nous sommes obligés, nous avons dit, nous sommes la voix de sans voix, et il va falloir que le journaliste descendre sur le terrain pour couvrir ces événements. Alors très rapidement, quelles sont les revendications que vous portez aujourd'hui devant les autorités ? Nous demandons aux journalistes d'assurer la sécurité des journalistes. Nous avons rencontré il y a quelques jours l'état de la police nationale par rapport à la sécurité des journalistes sur le terrain. Il va falloir que les journalistes puissent porter les gilets, disons, presse, pour couvrir le gouvernement. Malheureusement, on nous fait savoir encore que même si vous portez les gilets, il faut nous avertir. Nous, en tant que journalistes, nous ne devons pas vous servir d'agent de renfermement aux forces de l'ordre, s'il y a un événement, on n'a pas besoin d'agent de la police qu'on les couvrir. Nous demandons aux journalistes d'assurer la sécurité des journalistes. Quand un journaliste est sur le terrain, déjà, même s'il n'alerte pas les autorités en place, s'il n'a pas besoin de gilets de reportage, il est considéré comme journaliste, on doit assurer sa sécurité. Et quand on arrête un journaliste, c'est qu'il présente sa carte de presse, on n'a pas besoin de le torturer, on n'a pas besoin d'arrêter son appareil photographique, on n'a pas besoin de retirer son assail, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit avec un journaliste qui est sur le terrain. Parce que même si c'est le pouvoir qui organise une activité, le journaliste doit couvrir. L'opposition, le journaliste doit couvrir. La société civile, le journaliste doit couvrir. Nous assurons la couverture immédiatrice de tous lesquels sont sur le terrain national. Et on n'a pas besoin que le pouvoir en place puisse nous donner des leçons à apprendre. Nous demandons aux autorités d'instruire l'ordre de sécurité. – Alors, Odoum, Jouda, merci d'avoir répondu à nos questions. – Je vous en prie. – C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. A bientôt sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501